Musique Nous sommes devant l'un des panneaux du circuit initié et concrétisé par les Marbotins. Celui-là, c'est le panneau qui est devant le Conservatoire intercommunal de musique. Il n'est pas là pour parler d'ici, mais il est là pour rappeler aux habitants et aux touristes qui pourraient venir qu'avant, il y avait une école ici. Ici, il y avait l'école maternelle, de l'autre côté, l'école des filles et en face, l'école de garçons dont mon frère y était. Des panneaux comme celui-ci, les Marbotins en ont créé sept. Ils les ont imaginés, ils ont échangé les documents entre eux, des souvenirs, des photos, des textes, pour constituer un fond documentaire assez impressionnant qui leur a permis de faire des expositions. Et puis, enfin, qui leur a permis de monter ce circuit avec l'aide de la ville. Pour l'anecdote, mais ce n'est pas l'anecdote. Une expérience, c'est plus qu'une expérience, une action en lien avec le budget participatif de la ville sur prise en charge par les habitants eux-mêmes pour présenter leur quartier. Et après des recherches historiques de très haut niveau, un parcours qui est proposé dans le quartier de Marbot sur les conseils de ses habitants. Il faut savoir que cette action a été subventionnée à 80% par les services autres et partenaires et que la ville a mis 20% du budget participatif. Et nous n'avons qu'à nous féliciter de cette action qui peut être, je pense, assez emblématique de l'engagement citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada